Et bonjour, petite intro rajoutée au montage parce qu'il y a une chose importante que j'ai pas dit dans cette vidéo. Il y a eu pas mal de désinformation sur le S-Garanty dans les 20 premiers poules. Alors avant tout, il s'agit uniquement des Advanced Gem, ça ne s'applique pas au Temed Gem. Et ce n'est pas un S-Garanty, c'est un taux de drop augmenté. Erreur de compréhension de ma part, mauvaise communication de la part de l'équipe, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de choses qui ont été dites là autour. Et là, je vous confirme, les 20 poules sur les Advanced Gem, si vous commencez, ne vous garantissent pas un S. Il y a un fort taux augmenté, vous avez des grandes chances d'en avoir un, mais ce n'est pas garanti. Je tenais à préciser ça, pas qu'il y ait plus de désinformation là-dessus, on envoie la vidéo tout de suite. Et salut les CNT, bienvenue pour votre dose quotidienne de Sanseya Awakening. Aujourd'hui, une vidéo qui a été beaucoup, beaucoup demandée, ou plutôt une question qui a été beaucoup, beaucoup posée en commentaire, en privé, pendant les lives, etc. Comment fonctionne ce fucking système de poules ? Eh bien, on n'en sait rien. Non, ce n'est pas vrai. On a pas mal d'indications. On a des indications qui sont sûres. Les indications qu'on n'a pas, c'est les pourcentages concrets. Avant de rentrer dans les détails de où c'est qu'il faut poules, oui, viser certaines constellations, ou à certains endroits, à certains moments, change votre taux de drop. Il est censé être augmenté. C'est ce censé qu'on n'a pas, on ne connaît pas l'augmentation du taux de drop en fonction de votre taux de chance et de la constellation du moment. Je vais vous expliquer tout de suite comment fonctionne cette mécanique, mais il faut le préciser avant. On sait, de sources plus ou moins officielles, que les taux sont de 3% de base, qu'aujourd'hui, un S avec un rate augmenté est en fait un rate augmenté sur le 3%. C'est-à-dire que si vous avez un S dans votre poule, il y a sur ces 3% plus de chances que ce soit, par exemple, Shaka ou Ayolia ou Saga ou le personnage du moment. Mais ça n'augmente pas ces 3% de base. Ce sera toujours 3% de chances d'avoir un S, mais les chances d'avoir le S du moment, pour l'instant, Shaka, elles sont augmentées par rapport à l'ensemble du pool des S. Ça, c'est vraiment comment ça fonctionne. Comme on le sait, en Europe, sur les globales, on a une législation qui oblige les développeurs à donner les taux. C'est obligatoire, c'est comme ça. Les jeux qui ne les avaient pas, ont dû les mettre. Aujourd'hui, on n'a pas de version globale. Si une version globale sort, on sera fixé, puisqu'ils seront obligés de nous donner les taux avec. En attendant, on regarde comment ça fonctionne et, vous le savez sans doute, on doit regarder cette petite case, ici, en bas à gauche, qui donne toujours 2 informations. Ce sont ces 2 informations qui vont définir si, oui ou non, c'est un jour où vous devez pool et où vous devez pool si vous devez pool. La première information est celle en rouge. Elle comporte toujours le mot « lock ». Elle va de « lucky », « luckier » à « luckiest ». Je vous les affiche, ici. Ça cache un petit peu le fond des poules, mais ce n'est pas très grave. Donc, si vous êtes en « lucky », vous avez les chances standards. En « luckier », un petit peu plus. Et en « luckiest », vous êtes sûr d'avoir un taux de drop augmenté. Je répète, on ne connaît pas cette valeur. On ne sait pas si c'est du 10%. Ce n'est pas le cas. C'est plus peut-être du 3,5 ou peut-être du 4. Première information, si vous voulez maximiser vos chances de pool DS, il faut pool quand le message, ici, en rouge, est « luckiest », le plus chanceux. La deuxième information importante, c'est celle en dessous. Celle-ci va déterminer les constellations du moment. Elle change à minuit, ainsi que votre taux de chance. Il ne change pas tout le temps. Des fois, ça va rester le même, mais à minuit, relancez le jeu, vous regardez et vous verrez qu'il y a des grandes chances que le cœur ait changé et que votre constellation du jour ait changé. Comment se déclinent ces constellations ? Eh bien, il y a plein de petites phrases. Ces phrases ne sont pas claires, mais ces phrases signifient, en réalité, certains endroits dans le ciel constellé. Je vais vous les donner, on va les regarder ensemble, je vous les affiche dans la description. En fait, il y a un lien, je vais vous poster le lien, c'est un lien du Discord. Merci Fénéral, merci Florimond, merci tous les gens du Discord qui ont publié ça, je ne fais que partager. Cette information, elle n'est pas de moi. Voilà comment ça fonctionne. Si c'est écrit « time are changing », il ne faut pas pool. Il y a une théorie qui dit que si c'est écrit « time are changing », vous pouvez pool dans le vide. Il faudrait essayer de pool dans le vide pour avoir des chances d'obtenir un S. Mais ça, c'est vraiment de la théorie qui se base certainement sur des pools qui ont été locks au bon moment. Mais bon, moi, je vous conseille vraiment de ne pas pool quand c'est écrit « time are changing ». Ensuite, nous avons les points cardinaux. La chance du Nord, la Northern Lock, ça signifie qu'il faut viser la constellation de Pégase. La Western Lock, celle d'Iris ou de la Vierge. La Eastern Lock, celle que j'ai actuellement, est un peu plus pénible. Puisque ça peut être le Sagittaire ou la Balance ou le Scorpion ou le Crâne ou au milieu entre la constellation du Chien, du Lion et de la Vierge. J'y suis un peu par hasard. Ce serait quelque part par là. Si je faisais un pool, ce serait à peu près par ici. On serait quelque part par là. Puisque là, vous voyez, il y a le Chien, le Lion et la Vierge. Donc au milieu, je pense que c'est à peu près par là. De nouveau, pas très précis, pas très précis. Préférez viser le Sagittaire, la Balance ou le Scorpion si vous êtes en Eastern Lock. En South, Stern Lock, très facile, c'est le Scorpion. Le Scorpion revient très souvent. Ne vous demandez pas pourquoi. Ils aiment bien le Scorpion. Ensuite, il peut y avoir cinq phrases. Cinq phrases qui ne veulent absolument rien dire toutes seules. La première, c'est « beginning and ending ». C'est-à-dire le début et la fin. Et il s'agirait de pool entre Iris et le poisson. Entre Iris et le poisson. Donc entre Mu et le poisson. Near Endless Curiosity. Ce serait entre le Scorpion et le Chien. Donc là, on est sur le Chien. Le Scorpion. Le Scorpion, il est par ici. Il va falloir pool quelque part entre le Scorpion et le Chien. Je trouve que ce n'est pas une indication super précise non plus. Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment, vraiment facile de savoir où exactement pool quand c'est ces phrases-là. C'est plus facile quand c'est les points cardinaux. Il y a encore « Three constellations are in luck ». Trois constellations ont de la chance. C'est aussi le Scorpion. Le Scorpion, il revient. Milo, il est à l'honneur. Il y a encore une phrase qui peut être « Time flies ». Ça, c'est le Scorpion ou le Taureau. Et enfin, « Fire make metal », le feu fait du métal. Ça peut être la Vierge ou le Sagittaire. Voilà. Voilà tout simplement, en fait, pour les possibilités de pool. Donc, dans un monde idéal, quand on est en Lucky Host, et pour avoir plus de chances et être sûr, si c'est Northern, Western ou des phrases où il y a une ou deux constellations, c'est plus facile de faire un choix. Vous avez peut-être remarqué sur la dernière bannière avec Aïolos que certaines constellations brillent, souvent la constellation du moment, avec les étoiles. On ne sait pas si ça augmente le taux de drop. Susceptiblement, oui, puisqu'il y a une animation qui allume quand même littéralement la constellation. Mais pour l'instant, on n'a pas de garantie, on n'a pas de communication là autour. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Ce qu'on sait aujourd'hui de manière certaine, c'est le système de Lucky, Lucky Earth et Lucky Host, et le système de ciblage des constellations. Malheureusement, on ne sait pas vraiment le pourcentage de drop que ça apporte, en plus de ces 3% de base. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile. Je vous mets en lien une image avec toutes les possibilités. Vous cliquez dans le lien, ça va vous ouvrir ça dans Noël Shake ou JVC. Et vous avez là toutes les possibilités. C'est le post Discord de Florimont qui résume en substance ce que je viens de dire dans la vidéo. Donc, mettez-le en favori, parce qu'à moins que vous arriviez à vous rappeler de tout ça par cœur, moi je n'y arrive pas personnellement, je l'ouvre quasiment à chaque fois, à part pour quelques constellations qui commencent gentiment à rentrer en anglais. Il faut dire que c'est bien plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été utile. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like, partagez la vidéo ou passez sur YouTip pour soutenir la chaîne en matant une vidéo un petit peu plus chiante que celle-là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao à tout le monde ! Sous-titrage ST' 501